Qu'est-ce que l'on vous a présenté ? Qu'est-ce que l'on vous a présenté ? Qu'est-ce que l'on vous a présenté ? C'est-à-dire que c'est par des rencontres, à savoir rencontrer des acteurs de la MSA et au fur et à mesure du temps, dès qu'ils commençaient à échanger sur comment ils pourraient améliorer leur processus d'accueil et surtout les processus de repérage des crises suicidaires. Parce que c'était quand même ça le cœur de notre inquiétude et de la leur surtout. Ça s'est fait en amont autour des années 2005-2006 à peu près, où à ce moment-là le monde agricole commençait à aller mal, mais vous savez bien que ça s'est bien développé vers 2008-2009, où il y a vraiment eu des gros soucis et il y a une augmentation, je ne sais pas si elle est statistique, mais une augmentation sur nos territoires, où on a observé beaucoup de suicides d'agriculteurs. Mais pas uniquement des sociétés d'agriculteurs, mais aussi la souffrance des agriculteurs, à savoir, notamment les assistantes sociales et essentiellement les assistantes sociales qui intervenaient au domicile des agriculteurs, ont pu relater comment, quand elles intervenaient soit au téléphone, soit directement sur les sites, il y avait un changement de modèle, en quelque sorte. À savoir, pendant longtemps, le monde agricole, ils étaient plutôt sur une revendication au niveau du paiement de leurs assurances sociales, qui étaient toujours un peu complexes, ou des assurances retraites, et elles ont vu, les assurances sociales, à la fin des années 2000, vers 2008-2009, vraiment ce changement, où les gens commençaient à évoquer beaucoup plus d'ordre de la souffrance, où la thématique a changé. Et ce faisant, elles se sont retrouvées elles-mêmes en difficulté. Donc en fait, le premier mouvement de ce que je vais vous présenter, il est vraiment venu des assistantes sociales qui se sont posées la question, mais comment on fait, nous, quand on en intervient ? Je me rappelle de la première formation que j'ai faite auprès d'elles à Landerneau en 2011, si ma mémoire est bonne, où elles m'ont dit, comment on fait, nous, le vendredi soir, à 17h, quand on est dans une zone rurale, où un agricole nous dit qu'il ne va pas bien, qui risque de se suicider, que je ne peux pas contacter personne pour m'aider, que je ne sais pas comment agir, que je ne sais pas quelle posture prendre, comment je fais. Alors, à partir de cette idée que les assistantes sociales ont émise, donc il y a une demande qui est redescendue dans le cadre de mes rencontres régulières avec certaines de leurs collègues, et en fait, on a fait la proposition d'une formation qui est rentrée dans le cadre de ce qu'on appelle la formation Monique Seguin et Jean-Louis Théra, que tout le monde connaît ici, que je vais faire l'insulte à personne de présenter, et je leur ai proposé de rentrer dans ce processus-là, de voir comment on pouvait faire à partir de cette formation-là. Sauf que leur demande n'était pas une demande spécifiquement d'observer la crise suicidaire, mais aussi de comprendre, de faire comprendre comment ça a fonctionné, mais comment aussi elle pouvait agir. Donc, en fait, on est parti sur l'idée de faire ce qu'on appelle une formation action, à savoir s'appuyant sur la formation Seguin-Théra, comment elle pouvait elle-même dégager les principales difficultés qu'elle rencontrait. Et ça a commencé comme ça, en fait, pour travailler auprès de l'AMSA. Donc, il y a eu un premier groupe de formes, enfin plusieurs groupes de formes, parce que j'en ai formé d'abord trois groupes, 46 assistants sociales, avec lesquels on a travaillé vraiment sur la question de comment elles pouvaient intervenir, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, avec tous les éléments de la formation que je ne vais pas vous décrire, bien sûr, ici. Et surtout, elles ont pu faire aussi ressortir quelles étaient les difficultés qu'elles rencontraient dans leur pratique au quotidien. Et, singulièrement, les difficultés institutionnelles, en fait. Les difficultés institutionnelles, quand elles se retrouvaient avec des situations complexes, comment elles n'arrivaient pas à transmettre la difficulté, soit aux services médicaux, soit aux services administratifs. Comment elles pouvaient travailler ça de l'un à l'autre. Et c'est là où, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on nous invitait ici aujourd'hui, mais cette question du souci de l'autre, c'est à ce moment-là qu'il est venu. On en a déjà parlé à cette époque-là, la question de l'inquiétude et du souci de l'autre. Et elle se dit, mais comment nous, notre souci de terrain, on peut essayer de le transmettre aux autres. À ce moment-là, on a pu se rendre compte que les différents services de l'AMSA, en fait, c'est des services extrêmement cloisonnés, et en fait, ils n'arrivaient pas à communiquer l'un de par rapport à l'autre. Donc, j'ai abordé ce sujet avec les cadres de l'AMSA. En fait, je leur ai proposé d'être une sorte d'interface pour transmettre leurs paroles. Et du coup, j'ai rencontré certains des cadres de l'AMSA, avec qui on a discuté, et ça a débouché, secondairement, sur une formation, sur la même thématique, une formation des cadres. Donc, vous voyez qu'à partir d'une formation de départ, elle passe à une formation sur un autre niveau, mais du coup, ces personnes commençaient à pouvoir communiquer de manière correcte. C'est-à-dire, ils avaient un même registre de communication. C'est là où ces formations, telles que les ont été construites, me semblent très intéressantes, c'est sur comment elles servent d'éléments d'interaction. Alors, donc, les cadres ont été formés. J'ai dû former à ce moment-là près d'une vingtaine de cadres. Ça, c'était en 2012, c'est ma mémoire est bonne. J'ai formé une vingtaine de cadres. Et du coup, ils ont commencé à créer, à partir de l'idée de la formation Secuintera, comment ils pouvaient eux-mêmes s'intéresser à leurs propres collègues, entre autres, mais aussi à l'institution, comment ils pouvaient amener du sens. Secondairement, donc, à cette formation des cadres, ils se sont aperçus que... Enfin, ils se sont aperçus. Il y a eu une demande qui a émané des personnels d'accueil. Les personnels d'accueil, donc, ce sont les hôtes ou les hôtesses d'accueil qui reçoivent en direct les assurés sociaux, et qui eux-mêmes étaient également en difficulté, ne sachant pas non plus comment faire avec la situation. Donc, par écho, du coup, on a formé, secondairement, enfin, en troisième lieu, les personnels d'accueil pour qu'eux-mêmes, ils puissent avoir un langage commun avec les assistants sur les hôtes, avec leurs cadres, mais aussi avec le service médical et les autres services administratifs. Je ne sais pas si vous voyez comment ça fait... que ça fait puzzle qui se rassemble, en quelque sorte. C'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. Sur ces élans qui ont été construits par les assistants sociaux du départ et ensuite toute la chaîne, on est arrivé à se poser une question, on est arrivé à se poser une question, qui était celle des plateformes téléphoniques. C'est-à-dire, comment on fait, quand on travaille dans une plateforme téléphonique, vous savez que je ne sais pas si vous savez, mais ça, il y a des plateformes téléphoniques qui représentent près de 50 personnes, 60 personnes, je ne sais plus exactement, où les gens reçoivent essentiellement des appels téléphoniques avec des gens qui sont dans la revendication ou qui évoquent des souffrances psychiques. Donc, à partir de toujours le même processus, on s'est posé la question de comment on pouvait intervenir au niveau des plateformes téléphoniques. Alors là, on ne pouvait plus être dans le même schéma de formation et on a construit, donc avec les personnels de la MSA et l'ensemble du corpus, une formation un peu spécifique sur une journée. Une journée où on abordait sur la matinée tout ce qui était de l'ordre des idées reçues et sur la deuxième partie de la journée, on a élaboré ce qu'on a appelé une fiche navette qui, à partir de 20 items, permet pour les personnels de la plateforme de transmettre l'ensemble des informations qu'elles ont reçues, de repérer des situations à risque, de pouvoir les noter et ensuite de pouvoir les transmettre soit aux services médicaux, soit aux services sociaux, soit aux services administratifs. Donc, c'est comme ça que le système de veille, en fait, progressivement s'est mis en place pour aujourd'hui arriver à environ 180 personnes de formée au niveau de la MSA, enfin, MSA Nord, mais aussi MSA Sud, parce que moi, je suis travaillé sur MSA Nord, mais il y a aussi la MSA partie Sud. Et sur l'ensemble de la Bretagne, je crois que ça doit faire à peu près 350 personnes qui ont été formées sur des logiques qui sont identiques les uns aux autres. Et les retours qui nous sont faits au jour d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a construit une même zone de langage, où les gens peuvent évoquer leurs difficultés et les situations à risque qu'elles rencontrent, effectivement, la réponse, elle est beaucoup plus pertinente. 2013, je crois, c'est quelque chose comme ça, il y a vraiment cette flambée ou cette prise de conscience majeure, je ne sais pas, du suicide des agriculteurs. Et à ce moment-là, on va rentrer dans le processus de formation, ce qu'on va appeler les sentinelles, que M. Meyer va vous présenter tout à l'heure, ainsi que Mme Lissiour, qui elle-même est sentinelle. À partir du moment où la MSA était déjà, dans son organisation, était déjà assez structurée sur la logique d'intervention, en fait, l'arrivée des sentinelles a été relativement simple. Il y avait juste à les former pour qu'elles puissent communiquer avec l'ensemble des services et que la logique d'intervention, elles prennent sens. Alors, oui, c'est quelque chose de simple, c'est le développement du travail du terrain. Si j'ai été un peu compétent pour vous présenter cette présentation relativement brève, vous aurez peut-être observé une chose, c'est moi ce qui m'a frappé le plus au long de ces années, c'est comment le souci de l'autre, puisque c'est le thème de nos trois journées, comment le souci de l'autre peut être viral. Et ça, ça me semble important de le souligner. Comment ça peut être viral ? C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'une institution aussi importante que la MSA, une structure importante, administrative, etc., prend en compte quelque chose et réussit progressivement à mettre une logique commune entre tous les agents du système, finalement, on commence à avoir des réponses qui sont intéressantes et des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes. Pourquoi ? Parce que par un même langage, avec une même unité, le souci de l'autre, il infuse petit à petit dans le processus qui fait que chacun, là où il est, sait ce qu'il a à faire, en se limitant à ce qu'il a à faire, mais en même temps en participant au retour sur le monde agricole pour ce qui nous concerne tout au moins. Alors, on n'a pas de retour sur les résultats objectifs de nos actions, je ne serai pas capable de vous le dire parce qu'on n'a pas les instruments de mesure pour ça. Mais vous dire qu'aujourd'hui, et avec régularité, quand on fait les régulations des sentinelles, on continue à former, parce que là, il vient d'être formé encore 12 personnes à la plateforme téléphonique, non 12, on en a formé 24, deux fois 12 à la plateforme téléphonique, et qu'il y a encore une formation qui est prévue, c'est rentrer quasiment dans la culture de l'établissement, on peut supposer ou on peut espérer qu'au final, ça va donner des résultats et que ça aura au moins cette incidence de diminuer le taux de recours à l'acte suicidaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vais passer la parole à M. Meyer. M. Meyer est le directeur de la MSA Armorique. Je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Bien, alors, je suis paraît-il aussi modérateur, donc je vais faire le plus bref possible pour que vous puissiez tous partir dans les temps. Donc, ce qui est important surtout, c'est que Mme Lessidour, qui interviendra tout à l'heure, c'est une sentinelle et je crois que c'est important aussi qu'on ait des témoignages de gens de terrain. Alors, simplement, la MSA, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que je ne suis pas certain que vous sachiez ce qu'est la MSA, la MSA, c'est la sécu du monde agricole, mais qui gère toutes les... qui a un vrai régime général, d'ailleurs, parce qu'elle gère la retraite, la famille et la branche maladie, plus les cotisations. Voilà. Donc, c'est juste pour situer la MSA. Donc, la MSA d'Armorique, on verse quand même un milliard de prestations tous les ans. Donc, je pense que là aussi, ça représente quelque chose. Et puis, voilà. Alors, M. Coquelin est intervenu à l'instant en parlant des travailleurs sociaux, des agents d'accueil, de la plateforme téléphonique, etc. Je crois que le monde agricole, à un moment donné, a exprimé autre chose. Pour dire pourquoi la MSA s'est impliquée dans ce projet de sentinelle, c'est qu'il y a eu des crises. Il y en a toujours, d'ailleurs, des crises. Le monde agricole est en difficulté, voire souvent en souffrance, d'ailleurs. Le risque phytosanitaire, les produits chimiques, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc, je crois qu'effectivement, l'intérêt d'avoir des dispositifs de prévention en matière de risque suicidaire, c'est toujours d'actualité. Alors, simplement, il y a une petite dizaine d'années, pas tout à fait, il y avait un premier ministre de l'Agriculture, M. Le Maire, ministre des Finances, si je ne me trompe pas aujourd'hui, qui a dit, il faut faire un plan. Alors, comme tous les ministres, il va sous-traiter, donc il a demandé à la MSA de faire le travail, de faire le job. Voilà. Et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment, aujourd'hui, une cellule qui s'appelle Agri-Écoute, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des psychologues, qui accueillent les personnes qui ont contact pour une prise en charge par des psychologues. Nous avons mis en place aussi, dans chaque MSA, ce qu'on appelle une cellule pluridisciplinaire. La MSA, des médecins conseils, des médecins du travail, des infirmiers de prévention, notamment des travailleurs sociaux, qui, là aussi, peuvent compléter après cette phase d'écoute par cette plateforme d'écoute, qui peuvent être, si la personne le souhaite, donc être prise en charge par cette cellule pluridisciplinaire, mais elle peut aussi être contactée très directement pour un accompagnement et aider les personnes à être prises en charge, tout simplement, soit par un travail social, soit par un médecin. Il nous est même arrivé d'appeler, suite à un coup de fil, le SAMU, pour intervenir rapidement. Voilà. Donc, au-delà de ça, pourquoi les sentinelles ? On s'est rendu compte que parmi le monde agricole, alors, ce n'est pas que des exploitants agricoles, il y a beaucoup de salariats aussi, il y avait une expression qui était de vraies souffrances, de vraies difficultés, et donc, par exemple, pour bien montrer la manière dont les choses ont pris de l'ampleur, on avait, dans l'exploitation agricole, vous avez beaucoup d'intervenants, des inséminateurs, des gens qui venaient ramasser le lait, des comptables, des... Voilà. Des gens qui interviennent et qui faisaient part aussi de leurs difficultés. Ils observaient des difficultés dans une exploitation agricole, chez des exploitants, dans une famille agricole, et ils ne savaient pas comment agir. Nos propres... Ce qu'on appelle des délégués MSA, dans chaque canton, nous avons un certain nombre de délégués qui sont élus tous les cinq ans, qui eux-mêmes exprimaient cette situation. Et donc, c'est là qu'est née aussi cette idée de constituer un réseau de sentinelles, une espèce de maillage sur les territoires qui permettent d'être à l'écoute. Alors, l'idée aussi, l'originalité, bien sûr, de ces sentinelles, c'est d'être des non-soignants. Voilà. Simplement, ils vivent dans le monde agricole, sont des personnalités, et donc, on les a formés, c'est ce qu'a expliqué M. Coquelin, l'idée, c'était de les former à cette écoute, à permettre d'orienter les personnes dans le système de soins pour une prise en charge. Voilà. Donc, c'est juste pour vous expliquer comment est né ce dispositif en MSA. Donc, aujourd'hui, prendre l'ampleur, vous avez donné des chiffres tout à l'heure, on va encore former une vingtaine de sentinelles cette année sur le territoire d'Armorique, Armorique, c'est Finistère, Côte d'Armor, effectivement, il y a une autre MSA de Bretagne qui est également dans ce dispositif. Et donc, voilà, c'est pour vous dire comment on a... Alors, ce dispositif est aussi l'objet d'un financement par l'Agence régionale de santé, ce qui est un point important aussi, notamment la formation et l'accompagnement des sentinelles est financée par l'ARS, donc, voilà, sur les fonds de l'ARS. Voilà. Donc, en quelques mots pour vous dire comment tout ça est la gestation de ce dispositif. Et je pense qu'il est important surtout d'écouter une sentinelle, voilà, modestement, pour expliquer ce qu'elle fait, simplement, au quotidien ou pas au quotidien, d'ailleurs. Alors, bonjour à chacun de vous. Pour ma part, j'habite dans un canton donc, je suis déléguée, M. Meyer a parlé de déléguée MSA, donc, je suis déléguée de base, si vous voulez, de la mutualité sociale agricole sur un canton, un canton, donc, qui est à la fois très touristique et qui a un peu de production agricole. Alors, vous pensez bien que ce n'est pas toujours évident pour les éleveurs, notamment, d'être sur ce canton en production parce que vous avez ce côtoie des résidences principales, bien sûr, donc, des résidences secondaires et, bien sûr, de l'élevage. Alors, je vais tenter d'aller très rapide puisque, donc, simplement, en vous disant, donc, les interventions que j'ai pu faire, je suis intervenue il y a pratiquement, ça va faire presque un an, date pour date, dans une exploitation à l'appel d'un autre éleveur, donc, voisin, qui avait su que son voisin avait des difficultés. Donc, il me dit, tu es élu de la MSA, tu peux peut-être faire quelque chose. Bah, j'ai dit, écoute, on va aller ensemble sur l'exploitation en toute simplicité. Mais, pour venir de, pour aller jusqu'à l'exploitation, vous pensez bien que je me suis posé quand même beaucoup de questions en me disant, ai-je le droit d'aller ainsi dans l'exploitation ? C'est une propriété privée, comment vais-je être reçue ? L'autre exploitante venait avec moi, mais en même temps, j'avais, si vous voulez, un atout, un petit atout, parce que, aujourd'hui, je ne suis plus en activité professionnelle, je ne suis qu'en activité bénévole, mais auparavant, j'étais enseignante en lycée agricole, pas très loin de cette exploitation. Et il s'avérait, donc, que ce jeune avait été élève dans l'établissement, je dis donc, je ne vais pas te rejeter. Donc, c'était ma, ma grande difficulté, c'était celle-là, d'être acceptée, parce que, n'étant plus en activité, je lui dis, c'est de l'intrusion. Et puis, bon, il s'avère que ça s'est très bien passé, très bien passé, donc, et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, si tu veux bien, on va faire appel à plusieurs, on va faire appel, j'appelle la MSA, je fais le coordinateur entre plusieurs entités, si tu l'acceptes. et puis, il a accepté, alors, tant mieux, tant mieux pour nous. Et donc, de ce fait, nous avons mis en place tout un réseau, on a appelé la MSA, j'étais vraiment confortée dans cette position, on a appelé le médecin et le psychologue de la MSA qui sont intervenus avec, rapidement, qui sont restés en contact avec moi, on a débloqué, il était en situation très difficile parce que les documents administratifs n'étaient pas préparés, donc, rapidement, nous avons eu le droit de nous intéresser à cette situation, mais parce que je suis allée avec un autre éleveur et aussi, j'avoue, parce que probablement, eh bien, la confiance, si on peut dire, existait parce que j'avais été, il m'avait connu auparavant, je l'avais connu bien plus jeune, donc, il y a eu, certainement, un échange entre nous, de ce fait-là, c'était plus facile. C'est la première fois que je dis à un public, que je dis en public, que je suis sentinelle. Je ne l'ai jamais dit, donc, je n'en parle pas autour de moi, j'interviens, je fais attention, là, ce n'est pas en qualité de sentinelle que j'ai été appelée, j'ai été appelée parce que j'étais élue de la MSA, mais, je pense que la formation que j'ai eue avec le professeur, j'espère que je ne le fais pas trop rougir, donc, avec le professeur qui est là, donc, dans cette formation sentinelle, m'a énormément aidée à être à l'écoute des éleveurs, parce que vous savez très bien qu'ils sont en souffrance, beaucoup d'entre eux sont en souffrance. J'ai été appelée par le maire d'une commune, par ailleurs, donc, d'une autre, d'une commune qui lui savait que j'étais sentinelle, je ne sais pas comment il a su, mais il était maire, donc, il est lui-même élu de la MSA, donc, dans des conversations, ça avait dû venir, il m'a appelée pour intervenir auprès d'une, d'être à l'écoute auprès d'une femme qui avait fait une tentative de suicide pour la faire parler, il se trouvait qu'on se connaissait un petit peu, donc, je suis allée chez elle comme si je venais en visite, je ne venais pas en qualité de sentinelle, je venais en visite, je ne me présente jamais comme étant, donc, quelqu'un qui intervient pour une structure, je passe là, par hasard, donc, j'ai fait le détour, donc, ceci avec beaucoup de simplicité, voilà. Voilà les deux interventions, si vous voulez, pour moi, qui me tiennent à cœur, sur le terrain, voilà, je reste à l'écoute, comme que m'apporte le fait d'avoir eu cette formation sentinelle, je pense une certaine sérénité. Naturellement, j'étais confrontée auparavant à des actes suicidaires, donc, de personnes que je connaissais très bien, que je côtoyais, et je me suis culpabilisée de ne pas avoir remarqué assez vite la souffrance réelle dans laquelle elles étaient. Je me suis culpabilisée de ne pas avoir réussi à les sortir de là où elles étaient. Et le fait d'avoir été dans cette formation, j'ai retrouvé de la sérénité et je peux aujourd'hui, de ce fait, continuer ce petit travail de sentinelle en complément de ce que vous, vous faites en qualité de professionnelle, parce que je ne suis pas une professionnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire de mon action sur le terrain. Je n'hésiterai pas à continuer, puisque c'est bon, humainement, c'est très bon, mais ça m'aide également, je vous dirais, dans le milieu associatif. je travaille, enfin je travaille, j'interviens en milieu associatif, je fais très attention et pour l'exploitant en question, ça m'a permis de faire taire des ragots, parce que c'est un milieu assez fermé où on parle beaucoup, donc ça m'a permis de faire taire ce qui pouvait l'unir par ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je pouvais, enfin, je peux en dire davantage, mais je veux être prête. Merci. Alors merci beaucoup à nos trois orateurs et merci aussi d'avoir tenu le temps. Alors maintenant, on a du temps pour les questions. On est riches comme le GEPS, on a annoncé hier qu'il y avait plein d'argent, mais nous on a plein de temps. Oui, une question au fond. Oui, bonjour, moi j'aurais une question. Est-ce que parmi les centiniers il y a des agriculteurs ? Parce qu'en fait, moi je fais ma thèse sur ce que pensent ces agriculteurs des recours en cas d'idée suicidaire et en fait, moi je suis médecin généraliste, mais que ce soit les médecins généralistes à MSA ou les psychologues, on est loin derrière leurs collègues, leurs entourages. Donc est-ce qu'il y a des agriculteurs parmi les sentinelles ? Oui, parmi mes collègues il y a des agriculteurs qui sont soit en activité, d'autres qui ont été en activité, mais il y a également tout un groupe, Solidarité Paysans par exemple, à qui je fais appel pour cet agriculteur. Donc ils m'ont dit c'est lui qui doit appeler oui, mais je vous appelle d'abord parce que si je ne vous appelle pas, il ne l'appellera pas. Mais en complicité, donc voilà, je laisse compléter. Oui, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais il y a des agriculteurs effectivement dont la majorité sont en retraite. Ils ont cet intérêt, surtout cette association qui s'appelle Solidarité Parisienne à son intérêt, c'est qu'ils ont un service juridique, ils ont des psychologues à leur disposition, ils ont un recours rapide aux psychologues, ils ont aussi un staff de débriefing, c'est-à-dire quand ils rencontrent quelqu'un, en fait, ils interviennent souvent seuls, mais ils ont toujours un staff derrière eux qui leur permet d'avoir le recours à des professionnels qui sont assez bien formés sur le registre. de ce manière, il y a évoqué aussi dans les gens qui sont formés en tant que sentinelle, il y a des comptables, il y a des techniciens agricoles, j'avais fait un peu la liste, il y a quand même beaucoup de métiers, mais l'intérêt de la sentinelle, c'est d'être soit proche par sa fonction, en tant qu'agriculteur, par exemple, mais c'est aussi parce qu'entre eux, le sentinelle, ils ont la possibilité de se consulter les uns les autres de façon à offrir des réponses en termes de réseau. On est au début des formations de sondage et on a formé un certain nombre déjà sur la région Côte d'Armor et un peu le Finistère, mais on est vraiment au début, c'était en fonction de là où vous demeurez ou où vous exercez, vous n'êtes pas forcément des gens encore tout à fait formés. Je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais vous avez un film qui vient de sortir au nom de la Terre. Certains, vous avez sans doute été tous le voir, peut-être, je ne sais pas, mais si vous n'avez pas eu la possibilité d'y aller, créez cette possibilité. Allez voir ce film, vous comprendrez parfaitement l'ambiance dans les exploitations agricoles quand il y a cette difficulté. Il est super. Moi, j'y étais mardi, j'en suis sortie conquise par ce film et puis relate bien l'ambiance dans les exploitations agricoles qui sont en difficulté. Juste préciser que la MSA, mais aussi Solidarité Paysant, a organisé des avant-premières d'ailleurs pour ce film, d'ailleurs avec le réalisateur et l'acteur, voilà, les acteurs, justement pour parler de cette souffrance dans le milieu agricole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, juste pour le dire quand même, vous entendez comme moi au niveau des actualités, une espèce d'agribashing comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est quand même très inquiets pour ce monde agricole effectivement qui exprime là une vraie souffrance d'être mis en cause par la société, je veux dire. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer et je peux vous dire que connaissant quand même un petit peu le monde agricole, ils expriment de vraies, de lourdes souffrances par rapport à cette remise en cause de leur métier, de leur activité. Juste pour le dire, c'est un point important et je crois que notre activité et nos réseaux de sentinelles sont d'autant plus importants aussi pour détecter ces situations de souffrance. Souvent, il y a eu des difficultés économiques, des crises, etc. Je crois qu'on est passé à un autre stade aujourd'hui. Ce n'est plus tellement des difficultés économiques, c'est vraiment une remise en cause sociétale du métier d'agriculteur et sincèrement, juste pour le dire, je ne suis pas agriculteur mais pour les rencontrer, ils en souffrent énormément. Et ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Juste un mot pour dire que je trouve formidable cette initiative qui est prise par les chambres d'agriculture et la MSA. Et en fait, simplement, c'est un constat que j'ai fait en redisant Émile Durkheim et son livre sur le suicide lorsqu'il dit qu'il peut le mieux s'occuper de cette question, les organisations professionnelles. Donc moi, au quotidien, lorsque je rencontre des pharmaciens en difficulté, des boulangers, des plombiers, etc., il me dit qu'il serait bien aussi d'envoyer peut-être ce livre d'Émile Durkheim à ses organisations professionnelles pour qu'enfin elles se préoccupent de ceux qui, en leur sein, au sein de cette collectivité, échouent, et ce qui n'est encore malheureusement pas le cas. J'en discute avec parfois des procureurs de la République. C'est vrai que lorsqu'un tribunal de grande instance prononce la liquidation judiciaire d'un avocat un vendredi après-midi, qui doit faire preuve d'empathie, de solidarité, etc., il se trouve que c'est en général le procureur de la République parce qu'il y a un peu moins de confrères autour pour venir en aide à quelqu'un qui échoue. Ça pose la question de qui doit faire preuve de solidarité à l'égard de ceux qui échouent. Il faut aussi que ce soit ceux qui sont finalement aussi les plus proches et qu'on est côtoyés pendant des années. D'ailleurs, je pose la question lorsqu'un psychologue est en difficulté et qu'il fait preuve de solidarité à son égard. Merci.